Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, j'ai mis plus l'emphase sur des processus qui étaient, je dirais, plus personnels ou individuels, c'est-à-dire qui nous regardent, nous, personnellement. Par exemple, comment faire des choix, comment comprendre les défis qu'on se fixe. Et je n'ai pas mis tant que ça l'emphase sur l'aspect interpersonnel de la psychologie. Et je pense que ce sera important de le faire pour ce vidéo-là, ainsi que les prochains. Donc, je vous annonce, dès maintenant, que je vais faire plusieurs petites vidéos qui vont tous concerner stratégie de communication interpersonnelle. C'est important de parler de communication parce que l'aspect social, ça change beaucoup de choses sur le plan cérébral, sur le plan des neurotransmetteurs, du fonctionnement de l'énergie, de la motivation. Et donc, il faut parler de stratégie de communication. Quand on parle de leadership, quand on parle d'influencer les autres positivement, quand on parle de mobilisation, quand on parle de faire passer un message, il y a des composantes qui doivent être respectées tout au long de l'interaction. Puis, j'aimerais prendre ce temps-là pour ce vidéo-ci pour parler du système ou des systèmes d'activation cérébrale qui sont nécessaires pour, en fait, qui vont gérer l'absorption des informations versus le refus des informations de notre interlocuteur. Donc, imaginez, là, vous êtes en interaction avec une personne, vous voulez faire passer un message, vous voulez dire quelque chose. Puis, évidemment, quand on parle à quelqu'un, on veut changer quelque chose, OK, chez cette personne-là. Quand je dis changer quelque chose, c'est-à-dire avoir un impact, on veut être capable d'influencer la personne positivement. Donc, on veut que ce qu'on dit, ce qu'on fait, ça ait un impact. Souvent, quand on veut développer sa communication ou son leadership, on focus beaucoup sur le message, on focus sur ce qu'on va dire. Donc, on focus beaucoup sur l'aspect verbal du contenu. Donc, on pense que si on augmente la force des arguments ou qu'on choisit mieux nos mots, c'est ce qui va ultimement convaincre la personne en face ou créer l'énergie ou la mobilisation ou la relation positive, etc., etc. Alors que ce n'est pas vraiment la variable la plus importante quand on veut communiquer avec quelqu'un. Ce qui est plus important, c'est de savoir comment le cerveau de la personne en face traite l'information à cet instant-là. C'est-à-dire, là, on dit quelque chose, la personne nous regarde, elle nous écoute. Donc, tout ça, ce sont des stimuli qu'on envoie à son cerveau. Son cerveau doit traiter toutes ces informations-là dans quelques millisecondes. La question, c'est, dans quelle disposition est le cerveau de notre interlocuteur? Il y a deux dispositions sur lesquelles j'aimerais parler parce que ces dispositions-là vont changer si la personne va absorber l'information ou si la personne va refuser l'information. C'est une priorité de détecter sur quel style d'activation la personne en face de nous, elle est, parce que ça va influencer l'efficacité de notre message. Donc, c'est toujours une priorité. Puis, je vous dirais même que c'est encore plus prioritaire que de choisir ces mots, ces arguments qu'on veut créer un message. Dans quelle disposition la personne, elle est, puis pas en général dans sa vie ou en général dans la communication, je parle à cet instant-là, à cette seconde-là, dans quelle disposition son cerveau, il est. Alors, je veux vous nommer deux dispositions possibles, c'est-à-dire deux systèmes d'activation. Le premier, en anglais, ça s'appelle le BIS, pour le Behavioral Inhibition System. En français, c'est le système d'inhibition comportementale. Ce système-là, ce que ça fait, c'est un système d'évaluation d'informations. Lorsque le cerveau est en système d'évaluation d'informations, système d'inhibition, le cerveau, il essaie de comparer les options possibles dans l'instant présent. Il évalue les informations. Il se demande, est-ce que je vais souffrir si je fais tel choix? Est-ce que je vais avoir un gain si je fais tel choix? Laquelle des options de comportement est la meilleure? Donc, le cerveau, il traite l'information, il la compare entre elles. Ça, c'est le système d'inhibition. Pourquoi inhibition? Parce que tout devient, je dirais, figé au niveau comportemental. Lorsqu'une personne est en système d'inhibition, tout le corps a tendance à arrêter. Les mouvements faciaux ont tendance à arrêter. Les clignements dus ont tendance à arrêter. Et l'attention n'encode plus l'information à l'extérieur, mais l'attention est seulement dans la tête de la personne. Donc, une personne qui est en mode BIS, c'est-à-dire en mode inhibition, son attention et toutes ses ressources cognitives sont dans sa propre tête. La personne, elle évalue l'information. C'est correct, c'est normal. Une personne a besoin d'évaluer l'information. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une personne est en mode inhibition, comme ça, peu importe ce que vous lui dites, ça va être refusé. Parce que son cerveau n'encode plus de nouvelles informations qui proviennent de l'extérieur. Les ressources attentionnelles sont strictement dédiées à l'intérieur de la tête, de la personne elle-même. Donc, elle manipule les informations, elle fait des comparaisons, elle évalue. C'est très important parce que cette disposition-là est en lien avec l'anxiété et en lien avec les émotions négatives. Donc, une personne qui tombe en inhibition, qui a besoin d'évaluer, c'est parce qu'elle a peur d'une conséquence négative dans le futur. Donc, quand vous parlez à une personne, puis vous voyez que, « Oups! » à l'arrêt de cligner des yeux, son visage devient fixe. Et là, vous sentez qu'elle réfléchit, son attention est à l'intérieur de sa tête. Elle est en mode inhibition comportementale. Elle est en train de traiter l'information, elle est en mode anxiété. Elle travaille à éviter une conséquence future. Vous devez absolument détecter quand la personne, elle tombe dans ce mode-là. Parce que si vous continuez à parler pendant qu'elle est en mode évaluation, tout ce que vous dites, ça va être refusé, ça va être encodé comme étant négatif. Donc, ça, c'est quand une personne est en mode inhibition, l'information ne rentre plus. Lorsqu'une personne est dans le deuxième mode, c'est en mode approche comportementale. Donc, en anglais, c'est Behavioral Approach System. Donc, le cerveau, il n'est pas en évaluation. Le cerveau, il court après un renforcement. Quand le cerveau, il est stimulé par quelque chose, il cherche et il sent qu'il y a un renforcement, il y a quelque chose à gagner, le cerveau, il est curieux. L'attention est dirigée vers vous, est dirigée à l'extérieur. Parce que l'attention, ça veut aller chercher de l'information, ça veut aller chercher le renforcement. Donc, le cerveau, il travaille à s'approcher de ce qui l'intéresse pour avoir le renforcement. Et donc, c'est un système qui fonctionne principalement à la dopamine, qui est en lien avec les émotions positives. Une personne qui est en BAS, donc en mode approche, dans le système d'approche, c'est une personne qui est intéressée. C'est une personne qui vous écoute, là, et qui va cligner des yeux, elle va avoir tendance à haucher la tête, elle va être un petit peu plus avancée. Toute son attention est dirigée vers vous, elle absorbe l'information. Lorsque la personne en face de vous est en mode approche, lorsque vous parlez, la personne encode l'information. Et c'est là où vous êtes efficace. Vous ne pouvez pas créer un impact solide chez une personne alors que vous parlez pendant qu'elle est en mode inhibition comportementale, évaluation et anxiété. Et au contraire, quand une personne est 100% avec vous, son attention est vers vous, est en mode approche, son système dopaminergique, de dopamine réveillé, la personne, elle cherche quelque chose d'intéressant dans ce que vous allez dire. Là, l'information que vous dites, ce que vous allez dire, va être encodée par son cerveau. C'est là où on a des effets d'efficacité de communication. C'est jamais qu'on parle sur une activation BIS de notre interlocuteur. Au contraire, il faut parler lorsque la personne est sur un mode BAS. Donc, ceci dit, la première tâche, c'est de définir quand il faut parler. Dans notre culture, on n'enseigne pas ça, les timings de conversation. On parle un petit peu quand il y a un silence. On parle quand on sent que c'est à mon tour, puis que là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, puis que là, j'ai quelque chose d'important à dire. Mais ça n'a rien à voir avec l'efficacité interpersonnelle. Ce qui a à voir avec l'efficacité, c'est attendre le bon moment. Et le bon moment, c'est quand la personne est en mode BAS, c'est-à-dire en activation d'approche. Donc, elle est en mode absorption d'information. Ça veut dire qu'avant de parler, vous devez toujours écouter l'expression faciale, écouter la disposition émotionnelle d'une personne pour essayer de détecter est-ce qu'on sent que la personne est en mode inhibition comportementale, donc évaluation, ou la personne est en mode approche. Alors, je le répète, lorsqu'une personne est en mode inhibition, vous allez sentir la personne réfléchir. Vous allez voir un paquet de petits tics, comme ça, par exemple. Ou ça. Ou ça. Tout ça, ce sont des conséquences d'une attention qui est revirée à l'intérieur de la tête et c'est les tics comme ça, ça sert à gérer l'anxiété. Et l'anxiété, c'est relié au système d'inhibition. Donc, quand vous voyez un signe comme ça, la pire chose, c'est d'essayer de parler, puis pire, de dire la phrase ou l'argument ou le point le plus important pour vous parce que vous le brûlez. Et après ça, c'est très difficile de le ramener dans la conversation parce qu'il est déjà préidentifié comme étant négatif par le système d'inhibition comportementale. Donc, c'est très important d'écouter ces dispositions-là avant, pas seulement écouter les mots, c'est-à-dire écouter avant que les mots surviennent. Et quand vous sentez qu'une personne, son attention est sur vous, vous allez vous sentir automatiquement intéressant. Une des caractéristiques du système d'approche, c'est quand une personne est en mode approche très, très élevé, son système de dopamine énergique est très élevé et on se sent super intéressant. Donc, quand vous sentez que ce que vous dites, c'est fluide, vous intéressez l'autre, puis vous vous sentez pertinent ou pertinent, vous vous sentez intelligent, c'est parce que l'autre est en mode approche. C'est ça qui donne la sensation d'être intéressant. C'est impossible de se sentir intéressant tout seul alors que la personne est en mode inhibition en face de soi. c'est impossible. Donc, souvent, comme on ne parle pas vraiment de ça, des dispositions ou les timings neuropsychologiques qui définissent les interactions humaines, l'approche ou l'inhibition, bien, on se met tout le temps à la pression d'essayer d'être intéressant, puis de dire encore plus de phrases ou d'arguments convaincants, puis d'arriver avec des preuves, puis des papiers, puis des flyers, puis toutes sortes de trucs pour appuyer ce qu'on veut dire. Mais tout ça, ça passe dans le beurre, ça ne fonctionne pas du tout. C'est plus important d'attendre le bon moment pour parler et être sûr que la personne est en mode absorption d'informations. C'est ce qui augmente l'efficacité du dialogue et c'est ce qui augmente les effets de leadership. C'est ce qui augmente votre force de frappe, si je peux dire, votre impact potentiel chez une personne, la marquer, la rendre intéressée par vos propos, qu'elle puisse se remettre en question des choses peut-être qu'elle ne pensait pas, puis qu'à la lumière de vos propos, elle voit les choses différemment. Tout ça, ce qu'on appelle l'influence constructive, il faut être capable de déterminer quand est-ce qu'on parle. Alors, je vous donne ce défi-là. Essayez de voir avant de parler dans quelle disposition la personne elle est. Et pendant le dialogue, pendant que vous allez parler, il n'y a rien qui dit qu'une personne va rester en mode absorption de l'information pendant que vous allez parler. Souvent, une personne va changer à l'intérieur de quelques secondes, mode approche, mode inhibition, mode approche, mode inhibition. Donc, ça va très, très vite. Donc, vous pouvez commencer à parler, puis la personne est en mode approche. Fait que là, vous vous dites, OK, parfait, l'absorbe de l'information. Vous commencez à parler, et whoops, devant vous, la personne va, whoops, changer, elle va tomber en mode inhibition. Pourquoi? Bien, on ne le sait jamais. Parce qu'une personne, elle peut tomber en mode inhibition juste parce qu'elle a une pensée, puis là, elle rentre en mode conflit. C'est-à-dire que là, elle compare à un conflit interne, c'est-à-dire entre deux options possibles. Elle se pose des questions, elle évalue vos propos, elle les compare avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle pense, avec ce que vous dites. Donc, il y a toutes ces petites évaluations-là, et ça, ça survient un petit peu n'importe quand en cours de conversation. Et c'est très important qu'une personne passe d'un système d'approche, un système d'inhibition. Il faut arrêter de parler. Il faut la laisser travailler. Et c'est elle-même qui va revenir vers vous. Là, vous allez voir, il va y avoir un silence. Oups, ça va sortir de sa tête, son attention va revenir vers vous. Puis là, soit qu'elle va vous poser une question, souvent, elle va commencer à parler. Donc, ça veut dire que vous allez toujours protéger votre contenu. Donc, ça, c'est comme un peu le tennis. OK? Le tennis, on fait un coup, puis le reste, on écoute les bons timings. Où va la balle? Quand est-ce que la balle revient? Et donc, c'est beaucoup de l'écoute, ce sport-là. C'est la même chose. Mais souvent, on associe l'écoute avec le contenu verbal. Mais la principale chose à écouter, c'est interactif. C'est plus cognitif. C'est plus comportemental. Donc, amusez-vous bien avec ça. Et au cours des prochaines capsules, on va parler un petit peu des sujets de conversation. Qu'est-ce qui définit le fait de parler d'un sujet de conversation et à quel moment on peut en parler. Et il y a une équation que j'ai faite pour définir exactement ça. Merci. 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 Merci.